On a une très grande interrogivité, une très grande diversité finalement des situations, avec des plateformes, des petits blabla cars dans lesquelles on peut s'interroger sur la relation de travail. Est-ce qu'il y a une relation de travail ou pas ? Est-ce que le chauffeur est en relation de travail avec la personne commune ? Pour le moment, la réponse est non. Il n'est pas impossible que du côté des tribunaux, un jour, on ait une autre réponse. Ça pose d'autres problèmes juridiques, par exemple la responsabilité civile du chauffeur, parce qu'on est dans une situation qui est quand même juridiquement, à titre onéreux, il y a quand même un échange d'argent. Mais dans des plateformes de ce type, on n'a pas un problème de droit du travail. En revanche, si vous prenez la plateforme Uber, UberVTC, là on est véritablement dans une situation de travail. C'est un travailleur, le chauffeur est un travailleur. La plateforme pour le moment se dit être un intermédiaire et le chauffeur est un indépendant. Ceci étant, à partir du moment où le chauffeur n'a comme seul donneur d'ordre que la plateforme Uber, il y a un risque très fort et presque assuré que devant une juridiction du travail, la situation soit ce qu'on appelle requalifiée. Il y a un contrat de travail, puisque c'est toujours la même plateforme qui donne les ordres. Il y a un système qui est quand même un système de contrôle, même si c'est des contrôles qui sont d'un nouveau type, d'un nouveau genre par rapport à l'usine traditionnelle du code du travail. Et il y a des sanctions, parce que le chauffeur peut être exclu si, justement, de par ce contrôle, on considère qu'il ne répond plus au cahier des charges. Après, Uber Pop a été interdit pour des raisons tout à fait indépendantes du droit et du travail, alors que UberVTC ne l'est pas. Alors, Uber Pop, c'était plus sur le modèle Blabla Car, donc des volontaires, on va dire, mais il y avait une rémunération. Les chauffeurs, dès lors qu'Uber Pop a été interdit, un certain nombre se sont convertis, donc ils ont passé le permis nécessaire pour conduire des voitures avec chauffeur, et ils sont devenus des professionnels. My name is Liziani. I drive with Uber. It really helps me with my English. My name is Miles Foster. Uber gives me the space to pursue my dreams. Et à partir de là, pour le moment, ils sont, ce que je vous ai expliqué, des indépendants. Mais il y a de fortes chances qu'ils deviennent des salariés de cette plateforme. Et dans cet exemple, on voit la difficulté qu'il y a entre le professionnel et l'indépendant. Mais c'est dans l'analyse des faits que le juge qualifie un. Il y a une réflexion qui a été déjà conduite dans d'autres pays, mais pas spécifiquement à propos du numérique, mais qui va s'adapter. Et c'est ce que l'on appelle la parasubordination, où le travail autonome, qui est un travail relativement autonome, et où là, la subordination dont on parlait est remplacée par la notion de dépendance économique. Et la dépendance économique, à ce moment-là, qui est un très très vieux débat, parce qu'au début du XXe siècle, on ne savait pas comment qualifier ce nouveau contrat, qu'était le contrat de travail. Le contrat de travail n'a pas toujours existé. Qu'est-ce que le code du travail, le droit du travail, assure aujourd'hui un salarié, et qu'il faudrait pouvoir transposer ? C'est la protection, il a été créé pour protéger le salarié face au capital. Il faut assurer cette protection. Protection qui touche la limitation du temps du travail. Pourquoi ? Pour protéger la santé du salarié. Donc toutes les questions de santé au travail, de limites de la durée du travail, de congés, toutes ces protections sont évincées par le travail indépendant, et par des formes, je m'amuserais, très violentes, qui sont parfois de la loterie. C'est-à-dire que quand on met un espèce de concours sur une plateforme, il y aura un oracain qui finalement verra son travail rémunéré, le designer par exemple, ça se fait beaucoup, je crois, dans les milieux du design, celui qui remportera effectivement le marché, il y aura un oracain qui sera payé. Actuellement, s'il travaille dans une structure qu'il supporte, il est salarié de la structure. Donc il y a toute cette protection, qui est ce qu'on appelle la protection vraiment du travail, des conditions de travail, et puis il y a ce qui s'est construit depuis le milieu du XXe siècle, la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, elle, il va falloir vraiment complètement la réinventer pour l'appuyer sur autre chose que le travail traditionnel, si effectivement ce travail traditionnel tente à diminuer au profit d'une augmentation considérable du travail indépendant.